Bonjour, bienvenue sur le 12.7, voici les titres de l'actu. Le beatbox battle online franco microphoniste bat son plein, retour en image de cette phase mythique du top 40. L'antitan ou l'art de tomber précisément hors du rythme, une discipline tout à fait à part, mais pas hors sujet. Bienvenue sur ce 12.7, je suis Jean-Marc Fruiss et c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Après plus de 5 heures de jingle, de battle et d'émotions tout genre, le franco microphoniste online a battu son plein jeudi 7 mai dernier. Notre équipe vous a préparé un résumé des highlights de la soirée, un reportage de Denis Dupin. Alors pour ces moments forts de la soirée de jeudi, nous commençons avec les participants de la poule 3 qui ont fait la blague d'effectuer leur passage les lunettes à l'envers. Cela n'a pas manqué de créer la surprise auprès du jury et de l'audimat pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques. Fait inédit dans le monde du beatbox online, les organisateurs du battle francophonie s'étaient payés le luxe jeudi d'inviter un duo d'analystes de haut niveau qui nous ont offert leur raisonnement très complet et détaillé. Une véritable mine d'or de conseils et d'informations, je vous laisse écouter. Ouais ouais, c'était vraiment cool. Voilà qui permettra à terme à chaque participant de corriger leurs défauts et de revenir meilleur sans aucun doute. Non, non, ouais, ça me fait marrer aussi. Ils ont prévu des analystes. Les mecs qui voulaient rentrer gratuitement, c'est un truc de ouf. Analystes, quoi. Hein ? Non, ben c'est... Hein, franchement... Non, ben... Les mecs, ils se concluent dans l'aftermatch sur RMC, tu sais. Ils donnent leur avis et tout, c'est un truc de ouf. Non, mais franchement, c'est pas un match de fou, t'es garré. C'est un battle beatbox, quoi. Non, bon, ça prêche. Non, c'est... Ça se regarde, non, c'est intéressant. Ensuite, parmi tous les participants, le JT 12.7 a littéralement eu un coup de cœur pour le passage de la championne de France en titre, Prichia. Effectivement, celle-ci a magnifiquement représenté le beatbox féminin avec un set surfissant et musical. Une artiste à suivre et qui ne finira pas de nous étonner, j'en suis sûr. L'anti-temps, une technique controversée qui, malgré son apparence simple, demande une maîtrise complète de l'espace-temps et des années de pratique. Notre équipe a retrouvé Dunes, autoproclamé créateur de l'antiton, pour un interview exclusif. Vous savez, avant, quand j'étais petit, j'étais vraiment aminable. Les enfants à l'école se moquaient de moi. Ils m'appelaient l'abruti. Ils avaient raison. Et quelques années plus tard, j'ai découvert le Human Beatbox. Et à ce moment-là, je suis vraiment devenu la star de mon lycée. C'était très étonnant. Quelques années plus tard, en 2012, j'ai rencontré un beatboxer très connu qui s'appelle Mike Spohn, le real beatmaker. Il est venu vers moi et il m'a dit « Dance, tu es bon, tu es vraiment bon, mais rythmiquement, tu n'es pas précis. Ce n'est pas carré du tout. Tu retombes toujours à côté. » À ce moment-là, j'ai réfléchi. Je me suis dit « Waouh, ça va devenir ma spécialité. Et le nom de ma technique, ce sera l'antiton. À ce moment-là, j'ai vraiment gagné le respect de tous. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire que la technique de l'antiton a vraiment changé ma vie. Je peux vous faire une démo si vous voulez. Ok. Wow. Sous-titrage ST' 501 Thank you ! Svendro.com, tu verras pas mon beat, la nouvelle collection de protection pour hommes sur Svendro.com. Tu verras pas mon beat, Svendro.com, la boutique online. À partir de 12,70€.